salut à tous c'est Florine donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'un petit rongeur que tous les jardiniers redoutent quand il a élu domicile dans votre jardin c'est pas une bonne chose en général on va parler du fameux râteau pied donc avant de vous décrire à quoi ressemble le râteau pied ses habitudes etc parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce que c'est que râteau pied je vous ai expliqué un petit peu pourquoi moi j'en ai chez moi en tout cas donc moi ma maison donc ça fait cinq ans et demi à peu près qu'on vit ici je suis entourée de champs tout autour de mon terrain donc je vis à la campagne donc voilà et avant ma maison c'était un plus petit terrain qui avait juste une toute petite pelouse et donc quand on a racheté la maison on a eu un peu plus de terre on va dire et cette terre-là faisait partie d'une prairie où il n'y avait absolument rien dessus donc il y a cinq ans et demi il n'y avait absolument rien dans cette prairie donc la terre n'était pas travaillée et tout autour de cette prairie il y a un fermier qui cultivent du maïs et qui cultivent également du froment donc une année c'est le maïs une année c'est le froment et il vient travailler la terre à peu près deux fois par an donc oui deux ou trois fois par an donc une fois quand il sème une fois quand il récolte et une fois quand il vient mettre de l'engrais vert fin d'automne fin début d'automne plutôt parce qu'ils sont obligés maintenant de mettre de l'engrais vert pas laisser le terrain trop à nu donc ça veut dire que c'est un petit peu le paradis pour ce genre de ronge donc or atopie à quoi est ce que ça ressemble je vous insère une petite photo comme ça vous voyez de quoi je parle donc c'est un petit rongeur qui fait entre 12 et 20 cm de long donc c'est déjà pas mal plus la queue il ressemble un peu à un castor plus petit il a des incisives très très pointues et c'est ces incisives qui lui permettent de creuser ses galeries également même même s'il creuse ses galeries avec ses pattes et alors il aime les sols frais et humides donc en Belgique et en général dans le nord de la France aussi c'est un petit peu son terrain de jeu et en plus malheureusement il ne vit pas seul non 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 donc notre petit râteau au pied à le sens de la famille une femelle peut porter jusqu'à 48 petits entre mars et octobre donc c'est à dire 4 à 6 portées en sachant qu'une gestation ne dure que trois semaines donc je vous laisse faire le calcul à partir de seulement un couple de râteau au pied vous pouvez vous retrouver avec des centaines de râteau au pied parce qu'en plus ils sont matures sexuellement très vite à partir de huit semaines ils sont déjà matures sexuellement donc vous pouvez vite vous retrouver envahis parce qu'en plus ce genre de petit rongeur n'a plus vraiment de prédateur naturel car les prédateurs de ces rongeurs c'était les renards les hermines les rapaces comme les buses et il faut dire que maintenant avec l'industrialisation enfin les champs etc comme ils sont gérés la chasse aussi ben on ne rencontre plus trop ce genre de prédateur dans nos jardins en tout cas et donc voilà la population peut vite devenir un problème et ça peut vite devenir catastrophique pour votre jardin un vrai cauchemar alors où est ce qu'elle vive cette petite bête ben cette petite bête elle vive sous terre elle creuse des galeries avec ses incisives et avec ses petites pattes et elles peuvent creuser des tunnels jusqu'à 50 mètres de longueur donc autant vous dire qu'en dessous de votre jardin c'est un réseau autoroutier incroyable vous n'avez même pas idée et jusqu'à un mètre de profondeur donc des fois vous vous avancez dans votre jardin vous vous enfoncez vous comprenez même pas pourquoi mais c'est parce que votre terrain est plein de galeries il est miné et alors ce qui nous intéresse qu'est ce que mange le rat aux pieds quel est son régime alimentaire et bien le rat aux pieds il se creuse sa petite galerie et hop par en dessous il va vous manger la racine de la petite plante que vous venez de planter avec tout votre amour etc et c'est ça au fait qu'il pose vraiment problème donc il va s'attaquer aux jeunes arbres même aux plus vieux les racines des arbres donc il va grignoter seulement les racines les plus tendres quand c'est trop dur il sait pas grignoter mais bon c'est assez pour que l'arbre dépérisse il adore tout ce qui est légumes racines les carottes les navets les panais les légumes feuilles également les épinards les salades même les autres les légumineuses les petits pois les haricots enfin tout y passe les pommes de terre vous vous en rendez compte en général quand vous plantez les carottes c'est bien ça elles disparaissent carrément ou il vous reste plus que la la fan de la carotte vous retirez vous n'avez plus rien et les légumes feuilles par exemple les salades vous allez vous rendre compte que votre salade est toute flétrie vous allez vous demander pourquoi vous allez retourner votre salade et vous allez vous rendre compte qu'il n'y a plus de racines donc c'est pour ça que votre salade est en train de mourir mais il ne mange pas que les légumes donc il mange aussi des fleurs ou d'autres arbustes par exemple il raffole des tulipes je l'ai appris récemment à mes dépens qu'ils raffolent vraiment des bulbes de tulipes mais aussi des rosiers des hortensia les clématites voilà c'est surtout des petits herbes que j'ai perdu donc c'est assez embêtant parce que ça peut revenir cher de faire un jardin et vous faites tout grignoter ça peut être un petit peu râlant rageant on va dire donc pas que ces fleurs là et aussi dans les légumes j'ai oublié de vous parler il y a aussi les choux il y en à folle des choux d'ailleurs moi je faisais ma choucroute moi même j'ai abandonné parce que je me suis dit mais c'est pas grave je veux je vais planter plus de choux je vais planter allez 40 choux et c'est très bien et ben non j'ai pas eu de choux ils ont tout mangé surtout cet été comme il faisait très très chaud il se nourrissait vraiment enfin ils avaient pas grand chose à se mettre sous la dent donc tous mes choux ils sont passés donc voilà ça peut être très très frustrant tous les petits fruitiers aussi ils peuvent vous manger tous vos framboisiers vos groseilliers les petits arbres que vous venez de planter le sureau la haie on a un mal fou à faire pousser une haie devant devant chez nous parce que les charmes ils adorent alors vous vous rendez compte en général les petits arbres les petites haies vous vous rendez compte parce que le tronc vous vous donc vous voyez que votre arbre dépérit vous touchez un petit peu sur le tronc et vous vous rendez compte qu'il est taillé vraiment en poids comme si c'était un castor qu'il aurait coupé le tronc donc il n'y a plus de racines et donc forcément l'arbre meurt vu qu'il n'y a plus de racines il n'y a plus que moyens qui se nourrissent donc je vous retrouve dehors on va se retrouver dehors je vais vous montrer un petit peu mon jardin comment il se présente et je vais vous expliquer un petit peu tout ce que toute l'infrastructure qu'on a mis en place que le jardin a pas mal changé sur les cinq ans et demi qu'on est ici le design on va dire du jardin a pas mal changé donc c'est parti je vous retrouve dehors bon voilà donc j'en ai bien pleuré aujourd'hui et plus il pleut donc je vous montre donc vous voyez qu'ici voilà ça c'est la percelle on va dire qui est cultivée en jardin potager qui était d'abord cultivée en jardin potager et vous voyez qu'ici ce sont des champs tout autour et là il y a une prairie donc ici où je me trouve là j'ai planté pas mal de bulbes de crocus qui se sont fait pas mal manger et ici là tout le long attendez je me recule tout le long ici donc ça fait plusieurs mètres de longueur au mois de novembre début novembre j'ai planté des tulipes et je m'étonnais de ne pas les voir encore sortir car dans ma cour elles étaient sorties et ben là il y avait au moins une quarantaine de bulbes et il n'y a plus rien donc ils ont tout mangé j'ai des hortensias qui se sont fait manger enfin pas mal de choses donc ici comment ça se présentait ici ben il y avait quelques bacs potagers je pense qu'il y en avait trois il n'y avait pas cette terre-ci il y avait trois bacs potagers et ici il y avait des asperges les asperges ça allait mais il y en avait quelques-unes qui se faisaient manger aussi les griffes d'asperges donc et là aussi il y avait un bac bon je pense qu'en tout il y avait quatre ou cinq bacs ou cinq parce que là aussi on avait un bac ici aussi et maintenant donc je plante plus des fleurs j'ai planté beaucoup de bulbes du tulipe et je remarque qu'ils se sont fait manger donc ça c'est une petite astuce donc je vous parlerai tout à l'heure ça je teste pour le moment parce que je n'ai pas encore c'est nouveau on va dire et là je pense que il y a aussi beaucoup de bulbes qui se sont fait manger parce que j'avais planté pas mal de crocus et à cette époque-ci de l'année il devrait être sorti et rien qu'est sorti alors on va continuer à avancer je vais vous montrer une petite galerie où on a mis du tourteau de ricin donc voilà voilà c'est ce genre de petits trous que vous retrouvez en tout cas c'est le genre de petits trous que je retrouve un peu partout dans mon jardin voilà là il y a encore des tulipes mais je sais pas si elles vont faire long feu les pauvres et ici l'année dernière j'avais tous mes petits choux et je n'en ai pas eu un seul donc voilà je vais rentrer parce qu'il fait il fait dégueulasse mais voilà c'est pour vous montrer un petit peu mon jardin comment il se présente et dans la pelouse il y a aussi pas mal de trous je sais pas si vous allez pouvoir les voir ici ça se voyait plus enfin voyez on a un petit peu rebouché mais ça se voyait plus au printemps parce que voilà regardez voilà j'ai des trous un peu partout si vous regardez bien vous voyez qu'il y a des trous donc ils sont bien présents et parfois le sol est un peu plus meuble à certains endroits donc au niveau de mon expérience avec les râteaux-pieds la première année je dois dire que comme on venait de retourner le terrain donc le terrain a été retourné entièrement avec un tracteur et puis on a construit des bacs potagers en bois et la première année j'avais paillé mon terrain également parce que je m'intéressais fortement à la permaculture je m'y intéresse toujours mais j'avais paillé du coup tous mes bacs potagers et la première année ça a été j'ai eu des belles récoltes et je ne me souviens pas avoir eu trop de soucis parce que le fait d'avoir retourné le terrain les avait fait fuir momentanément mais ce n'était que momentanément parce qu'ils sont revenus donc faut savoir que quand vous travaillez bien votre terrain en général vous pouvez faire fuir la population et puis il faut dire que l'hiver vous n'êtes plus beaucoup dans votre jardin ou quasi pas c'est là qu'ils reviennent et c'est là que vous allez commencer à voir les dégâts parce que l'hiver ils ne se reproduisent pas mais l'hiver ils font des dégâts considérables parce qu'il n'y a plus grand chose comme racines de végétaux naturels on va dire à se mettre sous la tente donc il va commencer à attaquer toutes vos vivaces vos petits arbres et toutes les plantes qui restent dans vos jardins vos bulbes etc donc la deuxième année j'y ai fait les frais donc j'ai remarqué que même dans mes bacs ils venaient je plantais des carottes je plantais énormément de carottes et je me retrouvais avec peut-être un quart de la récolte et encore je suis gentille les épinards se faisaient manger directement j'avais commencé j'avais voulu faire pousser du céleri rave autant vous dire que je n'en ai eu j'aurais récolté peut-être deux sur les vins que j'avais plantés je m'étais dit tiens j'avais envie d'essayer de faire pousser moi-même des chicons parce que les chicons c'est un légume qu'on mange beaucoup donc les chicons vous pouvez les faire pousser à partir de la graine donc vous les semez et puis quand ils sont en stade de chicorée c'est à dire vers le mois d'octobre donc ça devient un peu comme une salade si vous voulez c'est à ce moment là que vous coupez les racines et que vous les mettez à forcer dans le noir dans une cave donc je me dis parfait je vais faire ça vu qu'on adore les chicons et tout ça seulement le problème c'est qu'en mois d'octobre quand j'ai voulu récolter mes racines donc j'avais un bac de culture carrément consacré rien qu'aux chicons et ce que j'ai récolté une dizaine de chicons à peine donc autant vous dire que c'est très 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 frustrant aussi la première année donc on avait fait un verger donc il y a toujours le verger on a dû planter beaucoup d'arbres fruitiers et au préalable comme on sait qu'on est entouré de prairies on a quand même pris les devants c'est qu'on a emballé les racines de l'arbre dans du grillage donc on les a mis dans du grillage assez fin un grillage de poules je pense que oui c'est du grillage de poules mais ça n'a pas suffi pour certains arbres ils ont quand même réussi à les grignoter ou à grignoter tout autour en tout cas les racines et j'ai des pommiers qui sont toujours comme ça je ne vous mens pas ils sont comme ça je n'ai pas été voir en dessous mais à mon avis ça devait être la cata et d'autres qui ont poussé énormément donc qui eux ça va j'ai perdu quelques arbres fruitiers vous voyez que l'arbre fruitier il était en train de tomber là comme ça et il n'y a plus de racines au fait j'ai mangé les racines la haie c'est une catastrophe on n'arrive toujours pas à avoir une haie correcte et dans la serre également quand je plantais mes carottes dans la serre bah pareil ça se faisait manger donc qu'est-ce que j'ai fait pour remédier à ça ? donc le problème c'est que quand vous voulez faire un jardin en permaculture en général vous ne travaillez pas trop le sol ou peu le problème c'est que si vous ne travaillez pas le sol bah vous ne détruisez pas leurs galeries donc il faut essayer de les embêter un peu et si vous ne détruisez pas leurs galeries bah ils ont tout le loisir de faire ce qu'ils veulent en dessous de votre jardin et voilà donc j'ai mis des plantes répulsives il faut savoir que l'euphorbe il paraît que ça va pouvoir assez répulsif sous les ratons pieds l'ail il paraît que ça aussi va pouvoir assez répulsif maintenant tous ces petits moyens que j'ai mis en place n'étaient pas suffisants j'en ai parlé autour de moi j'en ai parlé à mon pépinériste qui connaît bien enfin qui sait bien comment lutter contre les ratons pieds etc c'est une combinaison de choses qu'il faut faire et ça dépend aussi de la population de ratons pieds que vous avez chez vous moi il faut savoir que j'en ai énormément je me rends compte à certains endroits de mon jardin qui était vraiment plein de trous où on s'enfonçait et les quantités de végétaux qui disparaissaient c'était assez astronomique donc comme ça ne fonctionnait pas à contre coeur j'ai commencé le piégeage donc c'est des pièges style top 4 avant le piégeage j'avais d'abord essayé des pièges où ça ne tue pas la bête ça enferme la bête type souricière si vous voulez mais c'était assez inefficace parce que les ratons pieds c'est quand même assez malin ça rebouche il rebouchait le piège où le piège se déclenchait juste parce qu'il y avait de la terre recouverte dedans mais il y avait pas de ratons pieds dedans quoi donc du coup j'ai essayé du coup après les pièges à guillotine style top 4 mais il y a des meilleurs marchés en plastique que vous retrouvez en jardinerie je crois que ça coûte une quinzaine d'euros le piège alors au départ ça pouvait être très efficace vous pouviez en rattraper en attraper 15 sur une journée et puis après comme c'est quand même malin c'est des petits rongeurs malins ils savaient comment contourner le piège ils le remplissaient de terre également et ça ne marchait plus il faut aussi faire attention quand vous mettez un piège en place parce qu'il faut porter des gants il faut qu'il soit incurvé d'une bonne manière parce que sinon ça ne marche pas si vous ne portez pas des gants ils peuvent sentir votre odeur et donc ne pas y aller donc je dois dire que tout ce qui est piège j'ai un peu abandonné même si on continue mais en général ça ne marche plus trop on a essayé aussi le tourteau de ricin donc le tourteau de ricin est une plante plutôt répulsif pour eux vous pouvez trouver ça sur internet ou je pense qu'en France vous pouvez le trouver facilement mais en Belgique ça ne se vend pas donc vous devez l'acheter sur internet donc vous mettez ça en forme de granulé vous mettez ça dans les galeries et apparemment ça les fait fuir le problème c'est qu'il faut recommencer assez régulièrement parce que c'est quelque chose qui à force va se dégrader va se composter et va se transformer en engrais pour vos plantes et ça peut être assez coûteux donc il faut tout le temps essayer de trouver les galeries de mettre du tourteau de ricin dedans très régulièrement en fait pour se débarrasser donc je disais pour limiter les dégâts des rats aux pieds il faut être assez constant le problème c'est que l'hiver vous n'êtes plus forcément au jardin donc voilà c'est pas parce que vous n'y êtes plus que les rats aux pieds ils ne continuent pas leur petite vie c'est là qu'ils mangent tout et que vous vous rendez compte au printemps des dégâts et même déjà à la fin de l'hiver vous vous rendez compte déjà des dégâts ce que j'ai oublié de dire aussi c'est que le tourteau de ricin il faut bien l'enterrer parce que ça peut être nocif aussi bien pour l'homme c'est un poison en fait le ricin c'est un poison donc il faut bien l'enterrer dans la terre parce que ça peut être un poison pour vos animaux de compagnie aussi donc pour vos chiens si jamais ils venaient en ingérer l'intoxiquer en tout cas alors donc après ben voilà donc ça fait cinq ans là moi que je j'ai des hauts et des bas on va dire des moments de découragement des moments où c'est pas grave je plante quand même des fois j'ai de la chance des fois j'en ai moins ça dépend un petit peu s'ils trouvent ce que j'ai planté s'ils aiment ce que j'ai planté ou s'ils se rabattent sur autre chose on va dire là on a entièrement redesigné le jardin parce que je vais cultiver plus de fleurs que de légumes mais c'est pas pour ça qu'ils ne mangent pas les fleurs également là ici récemment j'ai été très déçue parce que j'ai planté beaucoup beaucoup de tulipes dans mon jardin je me suis dit allez on va quand même essayer et je me suis rendu rendu compte là dimanche que à un endroit ils avaient j'avais planté une quarantaine de bulbes et ils ont absolument tout mangé il restait rien donc j'aurais pas de tulipes à cet endroit là ce qui est quand même assez râlant parce que planter les bulles ça m'a demandé un temps énorme un effort énorme mais je me suis dit c'est pas grave ça vaudra le coup au printemps mon jardin sera magnifique au printemps et il n'en sera rien et en plus ça peut être cher aussi les bulbes ça peut coûter quand même des soussous on va dire pareil pour les crocus ils m'ont mangé quand même pas mal de crocus également alors il y a d'autres bulbes qui ne mangent pas donc je vais plutôt me rabattre sur ces bulbes là les autres années et ne plus planter des tulipes je planterais des tulipes mais plutôt en pot les narcisses ils ne les mangent pas parce que c'est nocif pour eux il paraît que si ils en ingèrent ils meurent donc voilà je vais planter plutôt des des narcisses partout les jacintes aussi apparemment c'est résistant aux rongeurs les alliums auraient un effet plutôt avec l'odeur des bulles ça les ferait fouillir ça j'ai quand même des réserves là dessus parce que j'ai l'impression que j'ai quand même des alliums qui se sont fait manger et en tout cas ça ne va pas les gêner plus qu'autre chose pas parce que vous allez planter des alliums par exemple autour de vos pieds de tulipes qui ne vont pas vous manger vos tulipes si vous en avez beaucoup ils ne vont pas se déranger pour si peu voilà ils mangent ce qu'il y a sur place il paraît aussi que les fritillaires apérial donc c'est aussi un bulbe ont une odeur très forte qui les dérange et qui est assez répulsif ça c'est mon pépiniériste qui l'a dit autre solution dont on m'a parlé et ça que je ne l'ai pas encore vraiment mis en place mais je vais la mettre en place cette année on m'a parlé d'enfoncer de mettre des barres de béton dans la terre aussi profond que vous pouvez et de mettre sur la barre de béton des bouteilles en plastique et donc avec le vent ça fait des vibrations et le son de ces vibrations va les gêner et va les faire fuir il paraît que ça fonctionne chez certains donc je vais essayer parce que j'essaye tout je suis assez désespérée on va dire donc je vais essayer même si ce n'est pas très esthétique je vais essayer cette solution et évidemment je vous en donnerai des nouvelles je serais curieuse également si vous avez le problème des problèmes avec ces petits rongeurs de savoir ce que vous avez mis en place s'il y a des choses qui marchent chez vous que par exemple moi je n'ai pas encore essayé et n'hésitez pas à partager tous vos petits tuyaux ou vos malheurs avec les rats aux pieds comme ça on pourra peut-être s'entraider donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui si vous aimez ce genre de contenu n'hésitez pas à liker à vous abonner à ma chaîne donc la semaine prochaine j'en reviendrai certainement avec du contenu plus jardin faut dire que là pour le moment pas grand chose qui bouge enfin si on a créé un bac potager que je vous montrerai certainement dans la prochaine vidéo mais il fait encore bien froid par chez nous l'hiver s'éternise donc au niveau des bubs etc je peux pas vous montrer de nouvelles pouces et des nouvelles choses vraiment à planter pour le moment parce que il fait encore vraiment très très froid pour le début du mois de mars donc on se retrouve pour une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous à bientôt bye bye à bientôt